Le jardin est garni et produit d'excellents produits en toute saison. Nous sommes toujours victorieux et victorieuses en toutes circonstances car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Bien les bonjours chez vous et soyez les bienvenus sur les canals de BNTV. Vous êtes bel et bien à votre magazine qui est lue du lundi au vendredi sous le coup de 12 heures. Et dans ce magazine, nous vous permettons de vous renforcer davantage et su à travers la rubrique ratificatif. Une rubrique qui sera aujourd'hui animée par notre consultant du jour. Le passeur, il est créé et pour finir, on sera avec vous, les invités dans Espaces Annonces. Je vous laisse une très bonne compagnie de ce clip à tout de suite avec nos différents invités sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 À cet égard, nous voulons inviter toute la population abidjanaise, ses environs, et même ceux qui viennent de l'intérieur, parce que les gens appellent depuis de l'intérieur, même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que le docteur Chris Okafor, il ne vient pas tout le temps à Côte d'Ivoire. La dernière fois, ça fait deux ans, et il est là encore, une seconde fois, pour un temps de rafraîchissement. Nous avons une particularité cette fois-ci, c'est que le docteur aura un temps où il va prier pour les gens individuellement, ce qu'on appelle la ligne de prière. Et à cet effet, on demande à tous ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes dans leur vie, à ne pas en finir. Vous venez le ventredi matin à 8h au stade de CISACSON pour vous faire inscrire d'abord, et suite à cela, il va commencer le ministère. Et le soir, on aura la croisade où tout le monde est invité. D'accord, sera-t-il seul ? Oui, sera seul. C'est l'orateur principal. D'accord, les contacts que vous avez ? Les contacts le 01-91-20-36, 01-91-20-36 et le 09-79-19-16. D'accord. 09-79-19-16. Il était là pour annoncer la croisade d'évangélisation de délivrance au complexe du CISACSON pour mercredi, jeudi et vendredi. Eh bien, les contacts le 01-91-20-36, le 09-79-19-16. Nous continuons avec le prophète l'ange Emmanuel Golsky. Il est là au nom de la Mission Réveil Internationale. Il est là pour annoncer un programme de trois jours. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va parfaitement bien. D'accord. Alors, de quoi est-il question réellement dans ce programme de trois jours ? Alors, nous sommes ici pour annoncer justement ce programme de trois jours. Il est question pour la mission, pour l'orateur principal de la mission, de réparer une erreur que connaît le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Et je le dis, je vais rebondir sur le thème. Dans Ecclésia chapitre 9, il y a une belle histoire, mais qui commence vraiment très mal. Il est dit, il y avait une ville et dans cette ville, il y avait un homme qui était sage et pauvre. Et il y a vraiment là un problème. C'est une erreur, c'est un problème de la vie pour une personne d'être sage, c'est-à-dire d'avoir l'esprit et d'être pauvre. Et c'est à partir de là que l'homme de Dieu a eu une révélation, un thème particulier. Le thème, c'est une église de riches et un prophète pauvre pour sauver la ville. Donc, c'est vraiment un programme de trois jours. Durant ces trois jours, ce thème sera vraiment traité, le thème de la sagesse en même temps de la pauvreté et des... Vous savez, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de séminaires. Aujourd'hui, sur la prospérité, sur plein de choses. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il ne s'agit pas juste de petites techniques de comptabilité, comment faire pour sortir de la pauvreté et autres. Au-delà de toutes ces choses, il y a le spirituel. Et notre orateur, l'homme de Dieu qui organise le programme, le révérend Dorski, que nous connaissons tous ici, est un homme de révélation, un homme qui est versé dans la connaissance des secrets. Et pendant ces trois jours, des secrets seront donnés à l'ensemble du corps de Christ pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Pour qu'en plus de notre sagesse, de l'esprit de Dieu que nous avons, nous puissions y ajouter la prospérité. Parce que c'est notre part. D'accord. Et le programme a démarré à partir de quoi ? Alors le programme démarre le mercredi 8, le vendredi 10 et le dimanche 12. Voilà. C'est trois jours vraiment spécifiques. Les deux premiers jours, le mercredi et le vendredi, ce sont des soirées de 17h à 19h30. Vous voyez, le temps est très petit. Un temps concentré pour vraiment beaucoup de révélations et de paroles. Le dimanche, ça sera plutôt de 9h à 12h30. Et tout ça à Mbadon. Mbadon, c'est à la rivière A3, au Carrefour Paradisia, très connu, à 300 mètres. D'accord. Les contacts ? Les différents contacts sont le 09, 82, 35, 97 et le 47, 31, 80, 88. D'accord. Merci, prophète Lange Emmanuel Adosky. Il était là pour annoncer le programme de trois jours. Il était là au nom de la Mission Réveil Internationale. Les contacts sont le 09, 82, 35, 97 et le 47, 31, 80, 88. Nous allons partir à présent avec nos derniers invités du jour. Nous sommes avec Mme Sonon et le pasteur principal, Tannou Colbert. Et bien, tous deux sont là au nom de Méviko, Temple Bethesda. Bonjour, pasteur principal. Comment ça va chez vous ? Soyez les bienvenus. Mme Sonon, bonjour. Vous êtes là pour nous annoncer le 11e anniversaire qui est pour thème à la saison de ta moisson. Nous vous écoutons. Voilà. Shalom à toute la population de la Côte d'Ivoire. Shalom à toute la population d'Abidjan et à tout le corps du Christ. Nous sommes là sur ce plateau pour vous parler du 11e anniversaire de la Méviko, Temple Bethesda. Attendez bien par Méviko la Mission Évangélique Internationale, Christ la vie comblée, qui fête son 11e anniversaire. Amen. Et ça se passera au Temple Bethesda à Fayah et ça se déroule sur quatre jours. D'accord. À partir de quand ? À partir du jeudi 9 mars déjà et le vendredi 10 mars, le samedi 11 mars et le dimanche 12 mars. Et quels sont les horaires ? Le jeudi et le vendredi, ça sera de 18h30 à 21h. Et le samedi, ça sera une journée culturelle. C'est-à-dire qu'il y aura des concours culinaires, il y aura un tournoi de football. Et le dimanche 12 mars, ça sera l'apothéose avec des actions de grâce, un cube d'actions de grâce pour dire vraiment merci à Dieu pour ses 11 ans de fidélité, pour ses 11 ans d'attachement à l'éternel, pour ses 11 ans de vie de consécration à l'éternel. D'accord. Alors comme je l'ai dit tantôt, le pasteur principal, Tano Colbert, est des nôtres. Et avec lui, il va plus développer le thème qui est donné à cette cérémonie. Ok. Bon, juste avant de développer le thème, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, d'inmercier à l'éternel pour nos parents spirituels, les leaders de cette mission. Et qui sont révélants, parce que Samir Jouzi et la saison de Dieu, la prophétèse Samir Séni. Et juste, comme le thème dit, la saison d'Etat moisson. Et donc, une saison, une moisson, c'est quoi ? C'est lorsque l'on reçoit tout ce qu'on a sémé. Et donc, à cet anniversaire, c'est pour se livrer, vous allez dire, magnifier, honorer Dieu, de ce que vous ne cesse de donner son peuple, au travers de ce miracle, de ce produit que le père ou le ministre de ce peuple a. Et comme cela a été déjà fait les années précédentes, c'est encore une fois de plus, à ce 11e anniversaire, venir remercier Dieu, comme le peuple d'Israël a remercier Dieu. Dieu a dit, faites cela en mémoire de moi, lorsque Dieu les a délivrés de la sainitude de l'Egypte. Dieu a institué cela, Dieu a dit, faites cette, célébrer cette fête-là, à mémoire de tous mes bienfaits. Donc, d'année en année. Et donc, c'est comme ça, chaque année, chaque année, nous venons célébrer Dieu. On lui dit merci pour cette vision qu'il a donnée à nos parents, c'était au travers de cette vision-là, vraiment Dieu se manifeste au milieu de l'Egypte-Extra. D'accord, merci, merci, pasteur Otano. On va donner des contacts et on va situer encore une fois de plus à le temple. Ok, avant de donner des contacts, il faut savoir qu'il y aura des orateurs, des orateurs qui viendront de la France, à savoir le prophète Okia, Stéphane, qui est l'un des fils spirituels de la révérente Samia Céline. Il y aura aussi notre mentor, le mentor de la révérente, qui est notre grand père spirituel, l'évêque Jean-François Comoué. Il y aura aussi le prophète Kouassi Aristide et l'apôtre Savané Ibrahim, que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la guérison. Alors, le temple Bethesda, Mévico, est situé à Cocodifaya, en allant à Benjerville, le dernier feu, oui, le dernier feu avant d'atteindre la ville de Benjerville. Vous vous arrêtez là et vous, vous allez appeler à ces numéros que nous allons vous donner tout à l'heure. Et des charmantes hôtesses, des commandos viendront vous chercher pour vous conduire au temple Bethesda. D'accord, en disant avec les contacts. Les contacts sont les suivants, le 47, le 27, le 56, le 65 et le 57, le 13, 13, 37. D'accord, merci, merci beaucoup Madame Sonon et le pasteur principal à Tano Colbert. Eh bien, tout est là au nom de Mévico, temple Bethesda, pour le 11e anniversaire. Qui a pour thème la saison de ta moisson ? Eh bien, elle compte être le 47, le 27, le 56, le 57, le 13, le 13, le 37. Nous allons partir avec un autre invité sur ce site. Le pasteur Jarmain Kofi est là, il est là au nom de la maison de la destinée. Il est là pour nous donner un programme à dénommé Épanouissement familial. Bonjour. Bonjour Benjadine. Comment ça va ? Très bien, ça va. D'accord. Épanouissement familial, qu'est-ce que c'est exactement ? Épanouissement familial, c'est le fondement de la famille, de l'existence humaine de l'homme sur la terre. Dieu ne voulait pas être seul, il s'est fait une famille. Aujourd'hui, la famille que Dieu s'est faite, nous sommes en train de traverser beaucoup de choses qui nous fatiguent. Et pour cela, Dieu nous interpelle. C'est une interpelleation, on a mis 40 jours d'épanouissement familial, mais ce n'est pas simplement 40 jours. Je crois que chaque temps, chaque ère a une prophétie. Et Dieu, voyant ce qui est en train de miner le corps de Christ aujourd'hui, a fait une interpelleation. Donc, j'ai fait le révérend Jean-Jean Mouakou pour dire, voici où va mon peuple. Voici ce qui est en train de ranger mon peuple. Donc, on regarde et va communiquer à mon peuple ce que j'attendais. Donc, il a donné au révérend Jean-Jean Mouakou une prophétie, moi je le dirais, qu'il est en train de réorienter le peuple avec. C'est quoi ? C'est comment fonder une vraie famille. D'où vient l'origine de la famille ? Généralement, quand on parle de la famille, on parle de l'homme et de la femme. Mais le révérend Jean-Jean Mouakou est en train de nous montrer, hier par exemple, encore au culte, ce qu'on a vu. Il est en train de nous montrer comment l'homme doit prendre, oui, ça a commencé il y a longtemps, comment l'homme doit prendre son épouse et aller présenter à son père. Comment Christ doit prendre l'église, son épouse, à aller le présenter au dernier jour, à l'enlèvement à son père. Donc, on ne le regarde pas à l'église qui est capricieuse, on ne le regarde pas à sa femme qui est capricieuse pour dire, je me débarrasse d'elle. Au dernier jour, non papa, on te demandera, mais où est ta femme ? Où est ton épouse ? Tu as dit, elle avait tellement de crappistes, tellement de péchés, dont je me suis séparé d'elle. Pour autant, le Saint-Esprit est là pour nous purifier, pour nous laver, pour nous blanchir, pour que nous soyons bien veintus. C'est ce que Paul appelle sans tâche ni rite, au dernier jour devant Dieu. C'est ça le prototype réel du mariage. Donc, c'est cette révélation, cette prophétie que le révérend Jean-Jean Mouakou est en train de nous donner au sein de la maison de la destinée. C'est pourquoi nous sommes là, pour inviter toute la population bichondesque, chrétienne ou pas, parce que le reflet de la société, c'est la famille. Quand la famille va bien, la société va bien. Donc, nous sommes là pour interpeller les musulmans, non-chrétiens, quelle que soit ta religion, nous t'invitons pour venir comprendre le socle, le fondement sur lequel on bâtir, sur la bénédiction, pour qu'on ait l'épanouissement familial. D'accord. Et ce programme se déroule quand ? Ça se déroule. Ça a commencé depuis le 5, on a fait le lancement. Mais ce mercredi 8, nous serons là encore, le jeudi 3, le jeudi suivant, le ventredi, et nous serons là chaque soir, chaque jeudi soir, et chaque ventredi soir, de 18h à 21h. Et le samedi matin, ça sera ce qu'on appelle l'école de mariage pour les couples en difficulté, ceux qui sont en voie de mariage, ceux qui ne sont pas encore mariés. Viens comprendre pourquoi tu dois te marier, quel est le bien fondé. D'accord. Et le dimanche, nous sommes là, nous avons 3 cultes aussi le dimanche. À toute heure, tu viens, il y a un culte à l'école. D'accord. Et les contacts ? Les contacts sont les suivants, le 05-62-02-77-08-43-42-08. D'accord. Merci, pasteur Jérôme Coffin. Merci. Il était là pour annoncer ce programme a dénommé épanouissement familial au nom de la maison La Destinée. Les contacts, le 05-62-02-77, le 08-43-42-08. Et c'est ici que moi, je vais mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous au domaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous sur le canal de votre bénédiction. Au revoir. J'ai marché parmi les humains J'en ai rencontré certains qui font du bien Mais cela ne dure pas longtemps Car le cœur de l'homme varie selon les moments Mais moi, je connais un homme Qui ne change pas C'est Jésus de Nazareth C'est vrai, je connais un homme Qui ne change pas C'est Jésus de Nazareth Jésus-Christ ne change pas C'est vrai, il est le même Jésus-Christ reste le même Le roi des rois ne change pas C'est vrai, il est le même Jésus-Christ reste le même Depuis que je l'ai rencontré Je n'ai connu aucune déception Malgré les moments difficiles Son amour m'a gardé C'est le véritable ami C'est vrai, je connais un homme Qui ne change pas C'est Jésus de Nazareth C'est Jésus-Christ reste le même Il reste le même Le roi des rois ne change pas C'est vrai, il est le même Pour toujours C'est Jésus-Christ reste le même Le roi des rois ne change pas C'est vrai, il est le même Pour toujours C'est Jésus-Christ reste le même Nous pouvons l'élever C'est vrai, il est le même Pour toujours C'est Jésus-Christ reste le même Nous pouvons l'acclamer L'élever C'est vrai, c'est le même